Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Romantin, j'ai 46 ans, je suis marié, père de famille, j'ai quatre enfants et j'ai deux activités dans la vie, une activité de chef d'entreprise et puis une activité plus atypique, celle de maire d'une ville bien connue qui est la ville de Neuilly-sur-Seine. Je me suis engagé en politique au printemps 2007, juste après les élections présidentielles, au moment des législatives, et c'était trois semaines avant les élections législatives, j'étais à l'étranger à ce moment-là, où je faisais une conférence à Istanbul sur la mondialisation, et puis en regardant le soir dans l'hôtel qui allait se présenter aux législatives, j'ai eu cette espèce d'élan, je me suis dit mais est-ce qu'on ne peut pas amener justement quelque chose d'autre dans la campagne, un témoignage différent, et voilà, ça a été le début d'une histoire qui s'est précipitée ensuite au moment des municipales et avec tous les rebondissements qui ont été vécus suite à l'arrivée de Martinon, au départ de Martinon, à la reprise et puis à l'élection en 2008 à la mairie de Neuilly. J'ai toujours entrepris, je n'ai jamais été salarié d'une entreprise, dès que j'ai terminé mes études j'ai créé une entreprise. On me dit souvent, mais finalement c'est diriger une ville avec 1500 personnes, 100 millions de budget, c'est un vrai job de chef d'entreprise, c'est un peu ce que je croyais avant, et finalement ça n'a rien à voir. Le moment peut-être le plus intense de la semaine, c'est ces moments d'audience qui sont à 80% quand même des rencontres avec des gens en difficulté. Et ça, même à Neuilly, contrairement aux idées reçues, je ne m'attendais pas beaucoup, mais on est rattrapés par ça et c'est ce qui donne du sens à cet engagement. Vous allez bien ? Ça va ? Oui, très bien. C'est le maire. C'est beau là, c'est formidable. On est dans la même classe. Vous êtes dans la même classe ? Bon, et vous savez que c'est des vacances à la fin de la semaine. Donc je vous souhaite de très bonnes vacances. D'accord ? Au revoir. Au revoir. L'événement politique qui m'a le plus marqué, pourtant j'avais 6 ans, c'est mai 68. Je me rappelle mai 68, comme enfant, où les volets de l'appartement étaient fermés à cause des bagarres et des altercations dans la rue. Et il y avait, vous savez, beaucoup de chefs d'entreprise, de patrons de PME, souvent, qui étaient séquestrés dans leurs entreprises. Et des amis de mes parents qui étaient séquestrés, etc. Et voilà, comme enfant, un peu un traumatisme de mai 68, où on sentait une ambiance très particulière à ce moment-là en France. On parlait beaucoup politique à la maison ? Non, pas tellement. Ma grand-mère était quand même adjointe au maire de Nantes. Vos parents avaient des pieds dans la musique, surtout votre mère en tant que pianiste. Vous n'êtes pas musicien ? Non. En revanche, je dessine moins maintenant. Je dessinais beaucoup et je faisais des caricatures et beaucoup de bandes dessinées. Et quand j'étais étudiant, je dessinais pour des entreprises, pour des journaux. Et je me faisais de l'argent de poche avec mes dessins. Est-ce que votre signature a évolué depuis que vous êtes maire, puisque vous avez acquis une nouvelle sensibilité ? Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'elle a dû évoluer, parce que je n'ai jamais signé autant que depuis que je suis maire. Mon moteur, c'est les autres. Beaucoup d'engagement dans ma vie, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais a été une sensibilité aux autres. Que ce soit dans une vie familiale, que ce soit dans une vie professionnelle, que ce soit dans des engagements associatifs, que ce soit aussi dans un engagement religieux, puisque je suis catholique, pratiquant. L'homme politique, pour avoir cette liberté, ne doit pas être préoccupé par une réélection. Autrement, finalement, son intérêt personnel passe avant l'intérêt collectif. Donc moi, je pense qu'on doit être très libre. Et pour être libre, il faut voir dans la politique un engagement, et non pas une carrière ou un métier. Même s'il faut faire de la politique de manière très professionnelle.